Ensuite, Christophe Beaugrand qui nous parle d'un grand mouvement contre les bâches publicitaires. Bonjour Christophe. Oui, bonjour, regardez, c'est une photo que j'ai prise hier, place de l'Opéra et à la place de l'Opéra. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, une immense bâche publicitaire. Voilà ce que voient les touristes depuis des mois face à la façade d'un des plus beaux monuments de Paris, l'Opéra. Des pubs géantes, bâches de plusieurs milliers de mètres carrés qui emballent le bâtiment pour cacher des travaux qui se cachent derrière. On voit autour reproduites les ailes gauche et droite du bâtiment et au centre, une pub. Là, c'est pour un téléphone. Il y a eu précédemment des parfums de luxe, des vêtements, hautes coutures, des montres, ça tourne. Et ce week-end, plusieurs associations se sont alliées et ont manifesté face à l'Opéra Garnier pour dénoncer cette pollution publicitaire. Voici un extrait de la lettre ouverte qu'ils ont publiée. L'architecte de l'Opéra de Paris, Charles Garnier, pouvait-il imaginer voir un jour son œuvre telle que nous la découvrons aujourd'hui recouverte d'une immense bâche publicitaire ? Alors, on parle de l'Opéra, mais je vais faire un petit tour dans le quartier, j'ai filmé. On a également des façades classées juste à côté, proches des grands magasins, ces immenses pubs. Vous regardez la taille de cette bâche sur l'église de la Madeleine, on s'en souvient. Ça a duré des années. Au Louvre également, ça continue d'ailleurs. Ces associations, alors il y a Paysage de France, Résistance à l'agression publicitaire par exemple, réclament qu'on limite ces énormes affiches. Alors, j'ai joué un Julien Lacaze qui est président d'une de ces associations, Cité Monument. Il soupçonne même, certains monuments, écoutez bien, de faire durer les travaux pour renflouer les caisses. Écoutez-le. Il y a un certain intérêt pour le propriétaire du monument à ce que les travaux durent longtemps. Ça, ça permet d'encaisser plus de loyers. Sur une place comme la place des Vosges, vous aurez toujours en fait un monument en travaux. Alors, ça va changer de côté, mais la pollution va être en fait permanente. On porte atteinte à des symboles nationaux et ce que cherchent ces marques aussi, c'est se payer justement l'un de ces symboles nationaux. C'est dingue. Et il cite comme argument une bouteille de Coca-Cola qui est restée très longtemps affichée sur le Palais de Justice de Paris. Donc, c'était un lieu, pour le coup, hautement symbolique puisqu'il parle de symboles. Alors, l'argument qu'on lui oppose évidemment, c'est que ces pubs contribuent à financer les travaux de rénovation. Et donc, au final, ça nous permet, grâce à ces grandes entreprises, de sauvegarder notre patrimoine et nos magnifiques bâtiments. En même temps, les Français disent qu'ils payent trop d'impôts. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut bien aller chercher l'argent là où il est, en l'occurrence dans la poche des grands annonceurs. Bon, j'ai l'impression que c'est un phénomène très parisien. Alors, vous vous trompez, mon cher Bruce, car ces pubs sont absolument partout, dans les grandes villes en tout cas. Regardez ces images, place Belcourt à Lyon. On a la plus grande bâche publicitaire jamais installée en France sur plusieurs façades. Un gigantesque bâtiment a été recouvert de cette affiche dont la superficie en faisait le plus grand espace publicitaire d'Europe. Ça, c'était place Belcourt à Lyon. On en avait beaucoup parlé parce qu'en 2019, elle s'est décrochée. On ne sait pas si c'est des militants qui l'ont décrochée, mais enfin, elle est tombée. Ça avait mis une belle pagaille. Autre exemple, à Bordeaux, place de la Bourse, une immense affiche, on la voit là sur cette image à droite, a été visible pendant plus d'un an pour financer. Alors, ça a été dit officiellement un tiers des travaux de rénovation, c'est-à-dire à peu près un million d'euros sur les trois millions de rénovation. Et on en avait parlé en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, car Philippe Poutot avait détourné cette affiche avec un effet numérique en faisant croire que c'était sa pub en grandeur nature qu'on avait installée place de la Bourse. Bordeaux en lutte, c'était un coup de com' plutôt marrant. Alors, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces affiches ? Ce qui est sûr, et ça c'est très intéressant à noter, c'est qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par deux députés, un député Renaissance et un député Les Républicains, une députée, pour étendre la possibilité de financer le patrimoine, financer des travaux à l'intérieur, donc sans qu'aucun problème de façade abîmée ne soit à cacher, mais quand même autoriser l'installation d'une gigantesque publicité sur l'immeuble en travaux, même si les travaux sont à l'intérieur en l'occurrence. Donc là, il n'y a plus l'histoire de cacher les échafaudages. Là, ça ne marche plus. Je suis assez partagé. C'est compliqué. Si ça permet de financer une rénovation, que ça coûte un peu moins cher ou contribuable, il y a peut-être une limite à mettre sur certains monuments classés. Moi, je pense aux touristes qui viennent, qui sont sur l'opéra. Là, on voit les touristes qui attendaient. D'énormes pubs. Il y a une clarification, j'allais dire, de la loi. Ça, c'est très français. Vous avez un code de l'environnement qui vous dit, vous avez une interdiction de la publicité. Normalement, ce n'est pas autorisé. Mais le code du patrimoine vous permet des dérogations en disant, si les recettes publicitaires sèvent à la rénovation, c'est OK. Vous pouvez y aller. On joue un peu sur les... Et sachez qu'il y a une loi spéciale qui est passée, spéciale JO, qui permet de mettre plus de publicité pendant, évidemment, les Jeux Olympiques. Parce que, croyez-moi, il va y en avoir un paquet des lieux, en principe, protégés des lieux de patrimoine, protégés des publicités. Et puis, comme on est à l'arrêt dans sa voiture, on a le temps de les voir. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Christophe.